Souris, je vais te donner du gâteau. Viens voir petite souris, comme il est bon, comme il est gros. Je l'ai gardée pour toi, il y a de la crème un peu partout. Avec du chocolat, petite souris. Alors c'est une souris de bande dessinée qui a fait du cinéma aussi, figurez-vous. Et là, elle est revisitée par le crayon d'un grand nom de la bande dessinée qu'on connaît ou qu'on connaît moins bien. Ah oui, oui, très très connue. Alors en fait, c'est le mari de Minnie, on s'intéresse au mari de Minnie, M. Milquet. Il y a un éditeur de bande dessinée à Paris qui est très célèbre, Jacques Glénat. Il a récupéré les droits de Mickey. Vous savez que Mickey, il a été créé par Disney et il n'est jamais sorti du cadre Disney. Donc Jacques Glénat, il a acheté les droits de pouvoir reproduire Mickey, le fameux Mickey de God Fredson, qui était un personnage, on connaît la souris à quatre doigts, la souris qui n'a que quatre doigts, qui était créée en 1928 par Walt Disney, qui s'appelait Manfred à l'origine. Puis après, on l'a appelé Mickey, c'était plus facile. La femme de Disney a voulu l'appeler Mickey. Et alors donc, il n'avait pas fait d'enfance, si j'ose dire. Avec Minnie, ils avaient essayé, mais ils n'ont jamais réussi à faire d'enfance. Enfin, pas officiellement. Pas officiellement. Là, ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment un enfant de Mickey. C'est-à-dire que Mickey est totalement recréé. Alors, pour la première fois, ça existe, ça. Donc, c'est édité chez le fameux Ghana. Et c'est Régis Loisel, qu'on connaît, qui est un grand dessinateur de bande dessinée, avec la quête de l'Oiseau du Temps, Magasin Général, Peter Pan. Et alors, il a recréé le fameux Mickey, mais il l'a recréé en l'installant dans une espèce de décor post-Amérique de 1929. C'est-à-dire, ce n'est pas édulcoré, ce n'est pas cucu, ce n'est pas vraiment un peu concon. Je veux dire, avant, il y a des histoires un peu neutres comme ça. Donc là, on le montre vraiment incrusté dans une époque, dans un contexte politique, social et économique, avec beaucoup de choses. Alors, il y a eu un cahier des charges à respecter, par exemple, il y a eu un cahier des charges à respecter, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de dire abruti, par exemple, ça, c'est le code Disney, c'est le code de la politesse, de la bienséance, on dit idiot, on dit imbécile. Ils ont vendu les droits, mais il y avait aussi, quand même, un cahier des charges. Alors, il y a une chose qui m'enchaîne, un cahier des charges, il a représenté des personnages extrêmement patibulaires. Vous savez, le patibulaire, il a montré ça. Alors, on n'a pas le droit, maintenant, on n'a plus le droit, le code de la bienséance, on ne montre plus les gens avec des gros cigares, si vous voulez, voilà. Alors, il a remplacé le gros cigare par une grosse saucisse, c'est-à-dire que les voyous, ils ont des grosses saucisses à la bouche. Mais la grosse saucisse, c'est là que ça m'enchante, elle est végétarienne, la grosse saucisse. C'est une grosse saucisse avec des courges, de la courge et de l'épinard dedans, il y a plus de tabac. Donc, c'est la bienséance proprette de Mickey. Donc, on n'a pas tué une vache, c'est ça ? Ah non, surtout pas, surtout pas, surtout pas, surtout pas. Si vous voulez tuer une vache, allez voir dans le jardin d'Henrijean, elles sont là. Elles s'ébatent, elles s'ébatent, elles pèsent, elles pèsent, elles pèsent. Elles vivent une vieillesse heureuse dans le jardin. Voilà. Alors, ce Mickey, il est au goût du jour, si j'ose dire, avec un peu astiqué, ripolliné, un peu propret. D'accord. Allez. Donc, Régis Loisel, donc, avec ça, on nous a rencontré Régis Loisel dans les bureaux de chez Glenin. J'ai rencontré Mickey, je devais avoir 10 ans. Je pense que ça a été d'abord par les premiers dessins animés en noir et blanc. Et ensuite, très rapidement, je me suis intéressé au journal de Mickey et notamment des gros albums de Mickey. Le Mickey d'origine avait été fait par Floyd Godfredson, qui était un assistant de chez Disney, et qui a fait un Mickey, mais extrêmement poétique, formidable. Plus tard, j'ai rencontré ce Mickey qu'on trouvait dans les albums Hachette. C'est là où j'ai eu ce déclic, je me suis dit, un jour, il faudra que je me fasse mon Mickey, quoi. Jacques Glenin, qui est l'éditeur de ce Mickey-là, savait très, très bien que j'étais vraiment un fan total du Mickey des années 30. Et donc, il m'a proposé de faire ce Mickey, donc de réaliser mon rêve. J'avais envie de me frotter un Mickey, quoi, voilà. Il fallait que je trouve un sujet. Donc là, j'ai commencé à réfléchir au sujet, en sachant très bien, par nous-mêmes, qu'on devait respecter des choses. Il y a une figure imposée. Quand vous faites un Mickey, vous ne pouvez pas le trahir, à savoir que dans Mickey, on ne fume pas, on n'a pas de cigare, pas de pipe, pas de sexe, pas de choses comme ça. Donc, ce n'était pas un pastiche de Mickey qu'on voulait faire, mais c'était le Mickey sincère, celui qu'on a dans notre cœur. Est-ce que Mickey va être traduit aux États-Unis ? Je l'espère. Et je suis très, très impatient d'avoir le retour des Américains, parce que là, c'est le petit Franchi qui s'attaque à un monument, qui est Mickey. Et surtout le Mickey des années 30, ce n'est pas le Mickey moderne. C'était l'occasion rêvée pour moi de réaliser un rêve d'enfant. Et maintenant, je me dis, bon, ça, c'est fait. Je fais une croix, ça, c'est fait. Et j'avais au moins une bonne trentaine d'années que je n'avais pas pris un pied pareil. Mais il va continuer, là, parce que ça, c'est le premier problème. Oui, il y en a d'autres. C'est-à-dire que quand Glénat a racheté les droits de réutiliser le Mickey de Godfrey Dson, non seulement Loisel en a fait un, c'est la nouveauté, mais auparavant, il y a deux, trois autres dessinateurs qui en ont fait aussi, et d'autres vont venir. Et alors, ce qui est formidable, c'est que ça va être, à partir de la France, Mickey va connaître une seconde vie, une nouvelle carrière, à travers l'euro, puisque les droits du Mickey revisités par les Français de chez Glénat, maintenant, vont être redistribués, vont être réexploités à travers la France, avec les saucisses végétariennes. Bravo, Mickey ! Ça, c'est quel rêve ! Ça, c'est mon bonheur, ça. Saucisses végétariennes. Moi, j'aurais bien vu ça avec une bonne tranche de foie gras. Ah, quelle horreur ! Arrêtez, alors, arrêtez, quelle horreur ! Non, un cœur de palmier, un cœur de palmier ! Non, mais Mickey, si Mickey végétarien, tout le monde peut s'y mettre, si Mickey l'a fait, voilà. Vous savez pourquoi il avait quatre doigts, Mickey ? On sait pourquoi il a quatre doigts, parce que pour en dessiner cinq, ça prenait du temps, un petit peu, comme ça. Et puis, on peut faire les doigts trop petits ou trop gros, ça coûtait de l'encre, donc on lui a mis quatre doigts. Puis, c'est pas impossible, car quatre doigts, il conduit bien des locomotives, donc qu'il ait quatre doigts, la souris, voilà. La souris végétarienne, voilà, c'est beau, c'est bien. Et puis, un jour, on vous racontera pourquoi, effectivement, ce nom-là est passé aux États-Unis alors qu'il vient de France. Il vient de... Mickey ? Non, Disney. Disney ? Ah, c'est un nom français, Disney, comme la crème fraîche. Et c'est parti, là-bas. On vous racontera ça avec l'origine, bien sûr.